Je suis avec M. Fleury, fondateur du GHI. Bonjour M. Fleury. Bonjour. Je vais vous demander de présenter le GHI aujourd'hui. Comment est-ce qu'il se porte ? En quelques mots ? GHI, ça ne se présente plus. On va bientôt fêter les 50 ans, dans 3 ans. GHI, c'est le journal qui a inventé les petites annonces à Genève. Ça n'existait pas non plus avant. J'étais donc le premier à faire des journaux gratuits en Suisse romande. J'ai fait également le journal à Lausanne, Lausanne-Cité. Aujourd'hui, GHI, c'est comme toute la presse, il a toujours le plus de lecteurs parmi tous les journaux Genevois qui sont édités et distribués dans la région. Mais enfin, commercialement, comme tous les médias, qu'ils soient écrits, je dirais, sont en crise. Enfin, en crise, il y a une fuite de la publicité sur Internet en partie. Mais il y a d'autres facteurs, beaucoup de regroupements de commerce. Il y a beaucoup de changements dans, je dirais, il y a cette nouvelle ère des presses petits boutons qui modifient le paysage de l'économie dans le monde, pas qu'à Genève. Mais enfin, GHI s'en sort relativement bien et continue à, je dirais, à occuper la première place un peu dans tous les domaines. Pourquoi est-ce que vous avez décidé avec le GHI de soutenir le Servette FC ? Ah, bonne question. Moi, j'ai toujours été très, très pro-Servette. J'ai fait du foot jusqu'à 40 ans, pas au Servette, mais dans les petits clubs Genevois. Quand j'ai vu que Servette montait en Challenging, en première division, j'ai trouvé aberrant qu'on laisse tomber ce club en faillite après quelques mois. Et je me suis engagé auprès de König. J'ai mis pratiquement un million d'argent dans ce club à cette époque pour essayer de sauver ce qui était à sauver. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai par ailleurs amené beaucoup de, je dirais, d'entrepreneurs Genevois, de personnalités qui sont venus au club 1890. Donc, on a essayé de faire quelque chose. On a eu de la peine. Aujourd'hui, je suis content que la maison qui a pris le relais, la maison Rolex, finalement, soutienne ce club. Et j'espère que très vite, il va remonter en Super League. Je vais chercher le mot. C'est la Super League. Un petit pronostic pour la rencontre de ce soir face au FC Winterthur. J'ai vu que le dernier match, ils ont gagné 4 à 1. Un match précédent, ils avaient perdu 4 à 0. Je dirais 3 à 1 pour Servette ce soir. Merci, M. Fleury. Merci.